Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Qu'est-ce que c'est ? Et aujourd'hui je vais vous présenter l'atelier sport qu'on fait à la mission locale Draceni-Cœur-du-Val. Alors l'atelier sport, qu'est-ce que c'est ? C'est un atelier où on fait du sport. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour vous raconter un peu l'histoire avant de vous expliquer exactement ce qui se passe dans ces ateliers-là, l'atelier sport est mis en place en mai 2022, à peu près en même temps que l'arrivée du sége, et c'était surtout une période d'essai. On teste, on fait un nouvel atelier, il faut voir comment ça marche, est-ce que les gens y adhèrent ou pas, et la phase de test était vraiment plutôt concluante. Même si la première séance était un peu complexe, parce que forcément on n'a pas l'habitude, nouvel atelier, il faut mettre en place les choses, le rouage n'est pas là. Mais après plusieurs séances, on s'est dit ok c'est cool, ça plaît, ça fonctionne, on va commencer à faire ça plus régulièrement. Donc à partir de septembre, il va y avoir des ateliers sport avec beaucoup plus de récurrence, j'ai envie de dire, beaucoup plus d'assiduité, ça sera beaucoup plus souvent présent, ça sera beaucoup plus là, et puis en plus on a la chance d'être dans le sud de la France, ce qui fait qu'il pleut à peu près deux jours dans l'année. Cheikh les bretons ! Ces ateliers sport, c'est pour qui et c'est pourquoi ? Alors pourquoi ? Bah c'est simple, c'est juste pour proposer aux jeunes des ateliers de plus en plus divers et variés. Déjà on a apporté ça avec Emel Bouge, il y a aussi Mission Impossible, ce sont des nouveaux ateliers et les ateliers de sport. Ça fait partie en fait de cette nouvelle démarche, on essaye un peu de sortir des ateliers un peu classiques et standards, même s'ils sont très très bien. Et alors... A tes souhaits. Mais à quoi ça peut te servir à toi en tant que jeune de participer à ces ateliers-là ? Alors déjà tout simplement, première chose, de se dépenser et de se dépenser avec d'autres jeunes. Ça peut être aussi motivant, faire du sport tout seul, c'est peut-être un peu chiant. Moi personnellement, ça fait à peu près... Quel âge j'ai ? Ça fait 25 ans que je dis que je vais faire du sport. Mais... Non. Toujours pas quoi. Mais ça sert aussi à développer tout simplement son esprit, rester focus sur un objectif, on se le fixe, on y va. Ça sert aussi à être appliqué, assidu, à apprendre le fair-play si on va faire un sport collectif. Et surtout, ça peut permettre à certains jeunes de se sentir bien dans son corps. Et ça c'est essentiel. Et évidemment c'est ouvert à tous les jeunes inscrits en Mission Locale. T'es inscrit à la Mission Locale de Rassaini-Cœur du Var, tu veux faire du sport, demande l'atelier sport, on te met sur l'atelier sport, c'est vraiment aussi simple que ça. Il n'y a pas plus de démarches à faire. Et en ce qui concerne les sports choisis, c'est en fonction un peu des partenaires qu'on a, des propositions qu'on a, et de ce que les jeunes aussi peuvent proposer. Car oui, ces ateliers-là sont faits avant tout pour vous. S'il y en a qui veulent faire un five, je suis toujours chaud. Ça fait genre 8 mois que j'ai envie de faire un five avec des jeunes de la Mission Locale. Et on ne le fait pas, j'ai envie de le faire. Mettre des petits ponts là, ou prendre des petits ponts, je ne sais pas encore. Donc cette initiative qui a été mise en place par un conseiller de la Mission Locale qui s'appelle Michel, on te passe le bonjour, nous a quand même précisé à quoi vraiment ça pouvait servir pour les jeunes. Donc il nous a dit faire sortir les jeunes, ça peut permettre aussi du coup à se sentir mieux avec son corps, se réapproprier son corps, reprendre connaissance aussi, et prendre, parce qu'il y en a qui n'ont juste pas conscience de ce qu'ils sont capables de faire, et conscience de ses muscles, de sa force, de sa souplesse, de sa vitesse, de sa dextérité, de toutes les compétences qu'on peut avoir avec notre propre corps. Et évidemment, motiver les jeunes au travers de la Mission Locale, autrement que passer par la réinsertion professionnelle, et comme je vous le disais tout à l'heure, les ateliers un peu plus classiques. Donc aujourd'hui, on a des partenaires qui nous suivent un peu dans cette démarche. On a un club de padel, il y a aussi le club de pétanque du Canet, et évidemment des coachs pour pouvoir faire du renforcement musculaire. Voilà, il y a un petit suivi en plus qui se fait, donc c'est aussi intéressant de juste, tout simplement, faire de l'effort physique. Voilà, basique. Comme je vous le disais juste avant, c'est accessible à tout le monde. Donc quand les jeunes vont faire du renforcement musculaire, ça va être au poids du corps. On ne va pas vous demander de soulever 48 milliards de tonnes dès la première séance. Vous n'êtes pas The Rock. Le but, c'est de faire des sports qui sont accessibles à tout le monde, très facilement pratiquables, et de vraiment mettre en galère personne. Michel nous a même avoué que certains jeunes se mettent à parler plus facilement, un peu plus se délivrer, sortent leur vrai tempérament. Si vraiment l'atelier sport te plaît et que tu souhaites t'investir plus loin, c'est possible. Grâce à la mission locale, on peut réussir à voir avec une association ou un club de sport si tu peux t'investir en interne de l'association, ou même tout simplement être plus régulier au niveau des démarches sportives. Alors évidemment, pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de sports qui ont été pratiqués. Renforcement musculaire, pétanque, du padel, pour l'instant, il n'y a que ça. Mais à terme, le but de la mission locale, c'est vraiment d'essayer de s'ouvrir à plein d'autres horizons. Je le répète, moi je veux faire un five, si vous n'avez pas compris. Donc toutes les propositions sont les bienvenues, même en commentaire. Si jamais tu as une idée de sport que tu kifferais faire, c'est juste ici. En plus, ce qui est cool, c'est qu'avec ces ateliers-là, on peut même se permettre de juste découvrir un sport qu'on n'a pas forcément envie de faire régulièrement. Donc si jamais cet atelier te plaît, il suffit juste de te rapprocher de ton conseiller ou de ta conseillère et de lui demander d'avoir plus d'informations sur l'atelier sport et d'avoir les prochaines dates avec les prochains sports qui seront faits. En tout cas, j'espère que si vous ne connaissez pas cet atelier, vous l'avez découvert et de la meilleure manière qu'il soit. J'espère que je vous ai peut-être donné envie. En tout cas, moi, vous ne m'y retrouverez sûrement pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. C'était la fin.